Le chanteur montréalais Yann Kelly était de passage ce mardi au caffuccino de Sherbrooke pour nous présenter son nouvel album All These Lines. Nous sommes à la sa rencontre. C'est un album plus pop et plus dynamique que vous offrez avec ce récent album All These Lines. Est-ce que vous diriez que vous atteignez un auditoire qui est plus large? Je pense qu'All These Lines, c'est peut-être un album de transition où je touche un petit peu plus au rock, mais pas tant que ça non plus. Ça reste pop, mais il y a quand même là une démarche qui est différente. Mais c'est vrai que c'est un album qui bouge plus. Je voulais faire un album plus motivant, plus inspirant. Pour les sujets, je me laisse inspirer par un peu n'importe quoi. Je veux dire, il y a des trucs qui sont peut-être plus clairs, d'autres plus ambiguës, mais je veux dire, une chanson comme Gold, je pense que c'est clair. Ça fait référence au sable bitumineux et tout ça. Puis I Just Can't Dance, ça parle du fait que je ne sais pas danser. Alors, les sujets sont variés. J'aimerais ça écrire sur d'autres choses aussi que l'environnement et tout ça, mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas lâcher ce morceau-là tant que l'économie va être plus importante que l'environnement. On vous qualifie d'homme d'intuition. Est-ce que vous trouvez difficile de laisser libre cours à ces intuitions artistiques lorsque l'attente se fait toujours plus persistante? C'est une bonne question. Oui, je suis mes intuitions, mais je veux respecter aussi les attentes des gens. Vraiment, la reconnaissance ultime, c'est d'avoir quelqu'un qui dit « ton spectacle, ça valait 35$, puis une gardienne, puis le trouble d'y aller, puis de sortir de mon sofa, puis d'éteindre Netflix. » Ça, c'est la reconnaissance ultime. Moi, je ne peux pas beaucoup demander plus que ça. Le double nominé au Galois de la Disque, Yann Kelly, présentera au Théâtre Granada le 18 octobre prochain son nouvel album « All These Lines ». No one's there.